Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. A la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Bureau of Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des Grandes Écoles, propose des programmes bachelor, programme master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés, présents dans plus de 80 pays. Si, comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Je vous invite dans ce nouvel épisode de La Colle à la rencontre de Philippe Niebourg. Voilà plus de 30 ans que Philippe est un analyste reconnu, parfois craint, dans le monde de l'informatique d'entreprise. Il nous parle ici de Big Data, d'informatique quantique. Il évoque les problématiques de visualisation de données, et ce qu'il appelle Data Storytelling. Mais aussi, et c'est LA surprise de cet enregistrement, il nous révèle qu'à 54 ans, il a décidé de changer de vie. Il partage avec nous ce nouveau chemin qu'il a décidé de prendre. Conversation avec un homme libre. Il était une fois, Philippe Niebourg. Salut Philippe ! Bonjour ! Avec nous aujourd'hui sur La Colle, Philippe Niebourg. Alors, c'est une vieille connaissance, puisque nos chemins se sont croisés du temps où je travaillais dans l'informatique décisionnelle. Et Mickaël Albault, qui est une de nos connaissances communes, nous a remis en connexion à l'occasion du lancement de La Colle. Et pour tout te dire, Philippe, je me suis dit, mais voilà, c'est une super bonne idée qu'a eue Mickaël. Donc, merci, merci Mickaël. On va pouvoir parler Big Data, décisionnel, etc. Et qu'est-ce que tu te souviens de ce que tu as écrit sur LinkedIn en répondant ? Non, pas exactement. C'est ça mon problème, c'est qu'avec l'âge, parce qu'on a tous les deux quelques années d'expérience, donc on oublie. Tu as écrit, alors je l'ai noté, tu vois. Oui, et puis en plus de ça, j'expliquerai comment on recommence à apprendre à 54 ans. Ah bah, c'est clair. Parce que, alors, si tu veux, Philippe, je peux faire une intro ou je te laisse te présenter. Ah, tu fais comme tu veux, c'est ton podcast. Ah, écoute, je pense que personne mieux que toi saura te présenter. Donc, vas-y, je te laisse en quelques mots dire qui tu es. Alors, pour me présenter, je vais le faire dans le sens inverse, parce que d'habitude, on commence par raconter là où on a fait ses études, etc. Et puis, à nos âges, finalement, dix minutes, on n'est toujours pas arrivé au présent. Donc, on va le faire autrement. En fait, j'ai 54 ans et je suis en train de passer un CAP cuisine. Et j'ai décidé de changer de vie. Alors, avec une transition lente, je ne suis pas fou non plus. Et puis, à nos âges, il faut continuer à payer le loyer. Et puis, on a quelques obligations. Mais j'ai décidé de changer de vie et de consacrer une deuxième partie de ma vie professionnelle à quelque chose qui me passionne depuis toujours et qui était restée une passion personnelle sans être une passion professionnelle. Et après 35 ans dans l'informatique, dans des sociétés éditeurs de logiciels, puis dans la presse, puis dans la formation, etc., je me suis dit, j'ai été très prétentieux. Je me suis dit, j'ai bien nourri l'esprit d'un certain nombre de milliers de personnes. Maintenant, je vais passer à ce qu'ils ont dans le ventre et je vais essayer de les nourrir pendant quelques années. Et donc, voilà un petit peu. Un CAP cuisine que j'espère obtenir, on croise les doigts, en 2021 et qui fera suite à 30 ans de carrière dans l'informatique. Et il y a eu un élément déclencheur, fondateur de cette décision ? Alors, plusieurs éléments. Ce n'est pas juste un élément. Ce n'est pas une décision de grain de folie comme ça un jour. C'est une décision bien pensée. Alors, les éléments déclencheurs, on va dire, c'est par exemple d'avoir retrouvé dans l'appartement de mes parents dans lequel j'ai vécu pendant des années, d'avoir retrouvé, quand on a fait un peu de tri, une photo de moi à 5 ans en robe de chambre et pyjama avec un grand sourire et un rouleau à pâtisserie en train d'étaler une pâte brisée sur la table de la cuisine. Ça fait partie des petits déclencheurs. Et puis, alors plus proche de nous, on va dire, si quand même, je pense pour beaucoup de monde d'ailleurs, la pandémie qui n'est toujours pas finie, qu'on est en train de vivre et qui nous fait nous poser un certain nombre de questions. Moi, j'ai trouvé que le premier confinement au mois de mars nous a fait prendre conscience que les gens importants n'étaient pas forcément ceux qui étaient importants avant le confinement. On se gargarise beaucoup de tout ce qu'on fait en matière de digital, de transformation numérique, toutes ces choses absolument passionnantes. On est des grands experts de tout ça. Et puis finalement, le seul gars qui était important à partir du 15 mars, c'était le livreur d'Amazon qui venait nous apporter notre commande. Et puis, le boulanger qui nous faisait notre pain. Et puis, la grande surface qui, elle, était restée ouverte. Et finalement… Et le gars qui ramassait les poubelles aussi. Aussi, tout à fait. Et finalement, la conjugaison de tout ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment pour… Je ne suis pas parti sur les grandes réflexions de folie, mais de dire, OK, c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses demain. On a vu des gens jeunes qui n'ont pas survécu au virus. Et puis, on se dit, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas que je profite aussi un petit peu mieux des années qui me restent à vivre ? Et puis, d'en profiter pour faire quelque chose qui me plaît et qui me plaira autant que ça m'a plu de faire du big data pendant 30 ans. Alors, on reviendra sur le sujet quand même, parce que tu es quand même un expert en la matière. Mais ce qui m'intéresse là, c'est comment justement, alors à 54 ans, OK, on se remet à l'école. D'autant sur un sujet, OK, tu en maîtrises certains aspects, mais là, tu passes du côté professionnel. Donc, voilà, c'est du sérieux. Oui, mais alors, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit tous garder en tête pour toute notre vie. C'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel grand homme disait que plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et on peut en effet être un soi-disant expert en big data et puis se rendre compte qu'on n'est pas capable de tourner des courgettes ou de tourner des pommes de terre ou de réussir sa méchamel du premier coup. Et donc, chacun a ses compétences. Et ce n'est pas parce qu'on est un soi-disant expert en quelque chose qu'on ne peut pas redémarrer à zéro. Et je pense que ça, c'est passionnant. Et je me rends compte quand même, puisqu'on va parler pas mal de cette notion d'apprendre, je me rends compte que c'est de plus en plus accepté. On peut aujourd'hui, et il y a des solutions, non, je ne vais pas me retrouver en cours avec des gamins de 16 ans qui n'arrivent pas dans l'école normale et qui font un CP parce qu'ils n'ont pas autre chose. Non, il y a d'autres solutions. Je suis des cours en ligne. Il y a des très, très bonnes écoles de cuisine. Il n'y a pas juste un chemin pour y arriver. Il y a des chemins adaptés à chaque profil de personne. Et donc, on peut faire ça. Et on peut, mais par contre, c'est fondamental, quel que soit l'âge, de dire, quand tu souhaites changer de voie, tu dois revenir à zéro ou presque à zéro. En fait, moi, je pense que je reviens à zéro. Il faut avoir l'humilité un peu. Voilà, mais je pense que je reviens à zéro. La seule différence, c'est qu'avec l'expérience, on apprend plus vite. Ah, c'est moins à savoir. Oui, non, mais c'est qu'on a peut-être un petit peu un sixième sens pour détecter là où on va réussir, là où on ne va pas réussir. Quelle énergie on doit mettre dans quelle chose ? Et puis, on a aussi un sixième sens pour savoir si on a acquis une technique ou un savoir, alors que peut-être qu'à 16, 17, 18 ans, on ne l'a pas encore. Mais par contre, on redémarre à zéro, comme tous les autres. Et derrière, à la suite de cette formation, tu écrivais que tu avais un projet de création d'une conserverie ? Alors, tout à fait. Alors, plusieurs projets, parce que c'est ça aussi l'avantage d'avoir un peu d'expérience et qu'on sait tout de suite un petit peu comment on va aligner les différents pions pour pouvoir se lancer. Alors, plusieurs projets. D'abord, en fait, ce CAP de cuisine, je ne le fais pas du tout par obligation. Je le fais pour le challenge. Si malheureusement, je ne le réussissais pas, ça ne m'empêcherait pas de continuer mes projets. Ce que je veux, c'est transmettre ma passion pour la bonne cuisine traditionnelle. Je ne vais pas faire dans la cuisine moléculaire. Je ne vais pas faire non plus dans les deux haricots verts avec un steak vegan. Je vais faire dans la cuisine traditionnelle qui correspond plus à mon profil physique et intellectuel. Donc, je vais faire dans la cuisine traditionnelle ce que j'aime, la bonne cuisine française. Et j'aimerais en fait la faire découvrir un peu à l'étranger. En fait, il s'avère que je ne vis plus en France depuis un certain nombre d'années. C'était ma question. C'était ma question. C'est où tu es ? Alors, j'ai passé cinq ans au Canada, à Montréal avec Mickaël à mes côtés. Ensuite, je suis parti au Pérou. J'ai vécu pendant quatre ans au Pérou. Et là, je me suis installé avec ma petite famille en Espagne. Donc, je suis à Valencia, en Espagne. On n'est pas très loin l'un de l'autre. On est juste à 10 degrés de différence d'un point de vue températif. Donc, voilà. Et je voudrais commencer en Espagne. Alors, il y a plein de restaurants français en Espagne. Je ne suis pas le premier à faire de la gastronomie française. Mais ce qui est fantastique, je trouve, dans la cuisine, c'est que tu peux avoir à 200 kilomètres de chez toi quelqu'un qui fait la même chose. Mais toi, avoir aussi ta clientèle un petit peu locale. Donc, voilà. Je voudrais faire découvrir tout ça. Et en effet, avec plusieurs projets, dont une marque qui s'appelle Gourmandéo. Gourmandéo qui va être la marque de conserverie et de produits à la fois en livraison et en click and collect, comme on dit, dans des boutiques pour faire connaître un petit peu des recettes traditionnelles françaises. OK. Beau projet. Là aussi, en préparant, tu m'as dit les projets, comment dire, les sujets hors scope de la bienveillance ne me font pas peur. Et notamment, il y a un sujet que tu mettais sur la table qui était l'inadéquation entre les systèmes d'enseignement actuels et la vraie vie. Tu veux étayer un petit peu ? Là, on peut partir sur deux heures sur le sujet. Ça, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte déjà il y a de nombreuses années quand j'ai commencé à être un petit peu en avance sur les autres, sur des sujets comme le big data, etc. Inadéquation totale entre les enseignements universitaires et les besoins des entreprises en matière d'analyse de données. Va chercher encore aujourd'hui, alors que c'est absolument indispensable, va chercher dans les programmes des soi-disant grandes écoles ou des écoles d'analyse. Va chercher un cours sur la grammaire graphique pour apprendre aux jeunes, aux jeunes analystes à faire de la data vise et du data storytelling. Alors que c'est une exigence en entreprise, il n'y a toujours quasiment personne qui forme à ça dans les écoles et dans les universités. Attends, je peux t'arrêter juste deux secondes ? C'est quoi la grammaire graphique ? La grammaire graphique, c'est la même chose que la grammaire lettrée. En fait, en ce moment, on parle, c'est-à-dire qu'on a des mots et qu'on a une capacité à assembler ces mots pour faire des phrases. C'est ce qu'on appelle la grammaire. Et en matière graphique, tu as des techniques graphiques de base, des traits, des lignes, des carrés, des couleurs, des hachures, etc. Et la grammaire graphique, c'est Jacques Bertin qui a inventé ça en 1971. Il appelle ça la sémiologie graphique. Et la grammaire graphique, c'est finalement d'assembler ces composants graphiques pour faire de belles présentations, de belles data vises. Et c'est ça qui fait toute la différence entre je vais dans Excel, je fais nouveau graphique et je prends le premier au hasard. Et puis, je crée quelque chose d'un petit peu original en phase avec le message que je veux faire passer. Et donc, c'est vrai, à ce titre-là, il y a une vraie décorrélation entre ce qui se passe dans la vraie vie, comme tu dis, et certains enseignements. Après, il y a le temps d'adaptation, c'est-à-dire que le temps de l'enseignement est souvent un temps long versus le temps de l'entreprise qui s'accélère de plus en plus. Tout à fait, mais ça ne devrait pas être le cas. Alors, l'enseignement, normalement, l'enseignement devrait être avant le faire. Donc, on devrait apprendre avant de faire. Et donc, ça ne devrait pas être comme ça. Les universités, les écoles devraient être les premières à adopter des pratiques innovantes et à les enseigner de manière à ce qu'elles puissent s'appliquer à une entreprise. Prenons un autre sujet, puisqu'on a commencé à parler de cuisine. Alors, aujourd'hui, heureusement pour moi d'ailleurs, il y a des plateformes en ligne qui me permettent d'apprendre et de passer mon CAP cuisine tout en étant en Espagne et sans avoir à me déplacer. Donc, je suis des vidéos, je suis sur une plateforme qui s'appelle YouSchool. YouSchool, il y a plusieurs métiers qui sont enseignés. Et donc, j'ai des vidéos, j'ai des entretiens avec des professeurs. Je prends des photos de tout ce que je prépare et ils les critiquent, etc. Ça commence à être déjà très bien, mais on m'enseigne encore des choses très basiques. Alors, il les faut parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas commencer à faire de la cuisine moléculaire si tu n'as pas d'abord réussi ta béchamel. Donc, il faut les bases. Mais on sent bien, par contre, qu'on n'est pas sur apprendre le futur. On est sur apprendre les techniques de base un peu du passé. C'est bien aussi, mais je trouve que l'enseignement est beaucoup trop difficile à bouger. En fait, l'enseignement n'a qu'une trouille. Je l'ai bien vu au Canada. Il n'a qu'une trouille, c'est de prendre une voie et puis de s'apercevoir deux ans après qu'il faut changer de titre ou changer de voie. Mais moi, je trouve que ce n'est pas grave. Tu peux faire un… Au Canada, j'avais eu beaucoup de discussions avec des universités qui ne voulaient pas lancer des formations big data. Pourquoi ? Parce qu'ils me disaient, ah oui, mais big data, c'est une mode, et puis après, ça va s'appeler autrement, etc. Ben oui, les Américains, ça ne les a pas gênés de lancer des formations big data et de les renommer machine learning de trois ans après et de les renommer artificial intelligence de trois ans après. Oui. Donc voilà, je trouve qu'en matière d'apprendre, aujourd'hui, l'école au sens très large, de la petite à l'université, nous aide, mais ne nous aide pas beaucoup. Il faut vraiment se prendre en main. Après, alors je vois ça de ma fenêtre, mais les grandes écoles se sont vues imposer d'avoir des cohortes d'enseignants-chercheurs publiants. C'est-à-dire qu'on a des gars qui cherchent et qui trouvent. Ce qui permet quand même de s'assurer que sur les sujets qui arrivent, et les innovations, entre guillemets, les étudiants et en face d'eux, des gens qui voient, entre guillemets, les signaux faibles, qui voient les choses arriver. Mais c'est vrai que… Je suis un peu, excuse-moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Quand je vois le niveau des conférences académiques sur des sujets comme le décisionnel, que toi et moi on connaît un peu, quand je vois le niveau des conférences académiques, j'ai l'impression qu'on vient y présenter des papiers soi-disant innovants qui me disent la même chose que ce que j'entendais en conférence il y a 4 ou 5 ans. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en même temps, et là, moi, ça a été mon constat vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que j'ai baigné quand même pendant plus de 20 ans dans l'informatique décisionnelle. Et je suis allé faire un MBA à HEC. Très bien, super. Et je me retrouve dans un cours sur les systèmes d'information. Bon, je me dis que je vais être plutôt à l'aise. Ça va bien se passer. Et je me retrouve. On était 50 dans ma promo. Mais je t'assure que les 49 autres qui étaient, enfin, qui étaient, pas soi-disant, qui étaient des hauts potentiels dans des grandes entreprises, ils avaient une vision très passée du système d'information. Ils étaient, mais très, très loin de la réalité de ce que moi, je connaissais au jour le jour. C'est clair. C'est clair. Non, non, bien sûr. Et d'ailleurs, il ne faut pas, que ce soit d'ailleurs quand on écrit des articles ou quand on fait des formations, il ne faut pas considérer que son propre niveau est le niveau de départ. On doit toujours se rappeler que dans tous les domaines, il y a des débutants. Et c'est le cas en cuisine encore aujourd'hui. Heureusement que j'ai encore des gens pour m'apprendre à faire une sauce béchamel ou à tourner les champignons. Parce que sinon, si tous les grands chefs considéraient que ce n'est plus nécessaire d'enseigner ces bases-là, parce que ça y est, on le sait, il n'y aurait plus aucun nouvel arrivant. Alors, complètement d'accord. Et moi, je te le dis, en tout cas sur l'informatique, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire, y compris au niveau des entreprises, même si ça s'accélère de plus en plus. Ça, c'est une certitude. Alors, OK, je vois le chemin pour toi sur les prochaines années. Est-ce que ça veut dire que tu abandonnes complètement cet amour de la technologie ? Alors, non, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est une transition tranquille, parce qu'avant de me lancer, comme je le disais, il faut que j'apprenne. Et donc, je vais continuer, je continue encore pendant au moins un an à faire mon activité professionnelle, à la fois d'animation de la communauté des CIDEO et puis toutes les formations que je donne sur des sujets comme la gouvernance des données, comme l'intelligence artificielle, etc. Donc, je continue ça et je continue avec plaisir. Je rajoute juste dans mes formations quelques références culinaires. Ça m'amuse de croiser les deux. Peut-être que dans mes prochains plats, je rajouterai des références informatiques. Je n'en suis pas encore là. Par contre, dans mes formations informatiques, j'arrive à rajouter des références culinaires. Et ça, c'est amusant. Donc, voilà, transition tranquille entre les deux jusqu'à ce que je me sente prêt à sauter dans le grand bain tout seul. OK. Puisqu'il faut le savoir, Philippe, tu as aussi un podcast des CIDEO qui est à sa deuxième... En fait, là, c'est vraiment le confinement qui m'a redonné envie de faire. J'en fais depuis 20 ans des podcasts et je n'avais jamais réussi... Enfin, ça n'avait jamais duré plus de 2-3 ans parce qu'après, on est toujours pris par plein de choses. Et puis là, à l'occasion du confinement, j'ai eu une grosse demande de gens qui m'ont dit « Ben voilà, moi, je veux continuer à être au courant de ce qui se fait, mais je travaille de chez moi. » J'ai une consommation différente de l'information et donc, je suis reparti avec des podcasts. Alors, un peu différent de ce que l'on est en train de faire parce que je suis parti... J'aime bien aussi les formats courts. Donc, je suis plutôt sur une série de questions mitraillettes qui nous amènent à des podcasts de 10-12 minutes. Mais je pense que c'est complémentaire. Il faut de tout. Il faut des podcasts où on prend le temps d'expliquer les choses et puis il faut aussi des podcasts un peu d'informations rapides. Alors, justement, je vais en profiter parce que j'ai un gars qui est journaliste, analyste, conférencier, consultant, formateur sur des sujets qui, moi, me passionnent et m'ont toujours passionné. Donc, je vais essayer de gratter justement un peu de savoir autour de ça. La visualisation des données, on en a parlé. Tu as évoqué une notion qui est la notion du big data. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de ce qu'est le big data aujourd'hui ? Alors, le big data, oui, c'est très simple. Il y a une équation qu'on peut raconter pour parler du big data. Alors, une équation qui s'appuie sur une définition qui est celle qu'avait donnée le Gartner il y a maintenant une quinzaine d'années parce que le big data, ce n'est pas tout jeune. On a vu, j'ai dans mes slides, une publicité pour le big data qui date de 1997. Donc, c'est loin d'être récent. À l'époque, le Gartner avait dit volume, vitesse, variété. Donc, des gros volumes de données qui arrivent vite et qui sont de type différent. De type différent, ça veut dire pas simplement des données structurées qu'on met dans un tableau Excel ou dans une base de données, mais aussi toutes ces nouvelles données non structurées, exactement ce qu'on est en train de faire. Un podcast, c'est un fichier au son, c'est un fichier MP3 de données non structurées. Il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de faire une requête directement, de trouver par exemple tous les podcasts dans lesquels Philippe Newbourg prononce le mot big data. Pour ça, il faut d'abord transformer le podcast en un texte, faire de la reconnaissance vocale et donc créer ce qu'on appelle des données structurées. Donc, en fait, voilà, volume, vitesse, variété, c'est un peu la combinaison du big data selon le Gartner et moi, je rajoute un élément complémentaire qui est la visualisation qui me paraît importante parce que plus on a des gros volumes qui arrivent vite et qui sont de divers types, plus on a besoin de les visualiser de manière un peu propre et originale et surtout, je rajoute à la fin de mes équations la notion de valeur parce que tout ça n'a aucun intérêt si on le fait juste pour la beauté du geste. On parle d'entreprise, donc on parle, on est dans un monde capitaliste, donc on parle de gagner de l'argent et donc tout ça doit créer de la valeur si c'est faire du big data pour le plaisir. Alors, c'est peut-être utile dans des secteurs de type ONG, dans le secteur public, etc. Mais à part ça, l'objectif de tout ça doit être de générer de la valeur qui peut être d'ailleurs de la valeur monétaire ou de la valeur en productivité ou de la valeur en économie de CO2, peu importe, mais on doit générer de la valeur et c'est d'ailleurs sans doute ce qui a fait défaut dans les premiers projets big data, c'est qu'on le faisait pour la beauté de la technologie et donc ça ne servait pas à grand chose et donc on arrêtait rapidement parce qu'on n'avait plus de sous et quand on a commencé à créer de la valeur, là tout de suite, ça a été plus intéressant. Avec une chose aussi, c'est que la technologie et l'évolution de la technologie a permis d'aller vers ça, c'est-à-dire qu'y compris sur les technologies de base de données, on a connu dans les dix dernières années des vraies évolutions. Oui, mais l'erreur, c'est toujours de croire qu'un projet big data est un projet technologique. Non, un projet big data, c'est un projet business. On doit avoir un objectif de création de valeur dans le monde réel. On utilise la technologie pour quelque chose, mais il n'y a rien de pire qu'un projet big data mené et décidé par l'informatique. Et justement, puisque tout ça doit servir finalement des utilisateurs, on l'a évoqué, il y a la data visualisation. J'ai retrouvé dans ton profil quelque chose que tu appelles le data storytelling. Tout à fait. C'est raconter l'histoire de ces données. En fait, c'est faire le contraire de 99% des présentations PowerPoint qui défilent en ce moment même en réunion dans toutes les entreprises. C'est-à-dire j'enquille des slides. Je ne sais même plus pourquoi ils sont dans tel ordre ou plus exactement. Je sais qu'ils sont dans tel ordre parce qu'ils y étaient déjà le mois dernier et je ne raconte pas une histoire. C'est exactement comme si on allait au cinéma et qu'on allait voir un film sur Jeanne d'Arc et que tous les films sur Jeanne d'Arc racontent la même histoire de la même manière. Non. D'ailleurs, d'un point de vue étymologique, quelque chose qui est intéressant, Jeanne d'Arc, c'est l'histoire. L'histoire historique. Et ce que j'explique, c'est qu'il y a une différence entre la mise en récit des données et l'histoire. La mise en récit, un récit, c'est une vision d'un même fait historique. Et donc, tu peux avoir plusieurs récits pour raconter la même histoire. Et donc, le data storytelling, c'est ça. C'est une mise en récit de ces données. En fait, c'est tout simple. C'est faire en sorte que les gens qui vont assister à la réunion où tu vas présenter tes chiffres, ils soient intéressés au lieu d'être endormis. C'est juste à ça que ça sert le data storytelling. Et alors, sur le big data, je vois, mais sur ces problématiques-là, est-ce que les nouveautés ou les avancées en termes d'intelligence artificielle peuvent aider ? Alors, sur le big data, oui, bien sûr. Sur la data vise, un petit peu, parce qu'on a, par exemple, des outils qui vont t'aider à choisir parmi certains types de graphiques ceux qui pourraient convenir aux données que tu veux présenter. Mais on est déjà très, très limite. Et alors, sur le storytelling, non, parce que, heureusement, quelque part, notre cerveau a une capacité de création qui n'a pas d'équivalent dans le domaine informatique. Moi, ce que je comprends de l'intelligence artificielle, je n'en suis pas un expert, ce que je comprends, c'est que c'est un outil fantastique pour apprendre à l'ordinateur à répéter un certain nombre de choses. Et qu'à l'inverse, quand je suis devant la page blanche et que je dois créer, là, l'outil d'intelligence artificielle ne me sert pas à grand-chose parce qu'il faut d'abord qu'il ait appris à partir du passé pour être capable de reproduire le futur. Et donc, il va être capable. Alors oui, on a aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui savent écrire des articles, enfin des articles si on appelle ça des articles parce qu'un commentaire dommage de sport où on va dire à la douzième minute, Ronaldo a tapé la balle et il a marqué un but et puis ensuite, il a passé un machin, etc. Ce n'est pas... Il n'y a pas besoin de sortir de normal sud pour faire ça. Voilà. Et donc, ces outils-là sont très à l'aise pour reproduire des comportements que l'être humain leur aura appris et ils ne sont pas à l'aise du tout dans la partie création. Et donc, le data storytelling, c'est de la création pure. Ça va dépendre. Faire une bonne data vie, j'essaie toujours de répéter ça à mes participants en formation, c'est qu'on ne choisit pas un graphique en fonction des données qu'on veut représenter, on choisit un graphique en fonction du message que l'on veut faire passer. Et donc, l'outil informatique ne pourra jamais deviner le message qu'on veut faire passer. Avec les mêmes chiffres, si je suis un président d'entreprise et que je m'adresse à des salariés, à des syndicalistes, à des analystes financiers ou à des journalistes, j'ai un même message mais je vais avoir quatre histoires différentes à raconter et ça, l'ordinateur n'est pas capable de le faire. Heureusement, quelque part, ça nous laisse encore un peu de place à nous être humains. Il y a des écoles qui forment ça ? Ben non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ? Non, mais je me posais la question. Il y a des formations professionnelles sur le sujet, j'en donne par exemple avec Sego, avec IB Formation, on a une formation DataVis, DataStoryTelling, il y en a chez d'autres sociétés de formation mais je ne l'ai pas rencontré aujourd'hui, je n'ai pas croisé un seul programme de formation universitaire qui incluait le DataStoryTelling et la DataVis dans ses cours. Ok, ça ne me dit rien en tout cas en formation initiale, effectivement, ça ne me dit rien. Ça m'a même une question qui est au centre finalement de ta vie qui est ton indépendance, la liberté de l'indépendant parce que tu te retrouves quand même au milieu de mastodontes de la technologie qui vont tous essayer de te convaincre que leur toute dernière solution est vraiment la meilleure du marché et comment on fait pendant, je ne sais pas, ça fait quoi, 25 ans, 30 ans que tu as cette position, comment on fait pour garder son indépendance par rapport à tout ça ? Alors, ce n'est pas très difficile, il faut choisir de ne pas vouloir forcément être riche. j'ai beaucoup de connaissances qui ont fait des très très belles, des amis qui ont fait des très très belles carrières dans l'informatique et qui passent de Oracle à SAP, de SAP à IBM, de IBM à Atos, de machin, etc. Et à chaque fois, ils augmentent l'intitulé de leur poste et j'imagine aussi leur salaire. Et donc, voilà, il faut avoir un caractère, sans doute qu'il faut avoir en fait un mauvais caractère pour être, je pense que pour être un bon journaliste, il faut avoir un mauvais caractère. tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais une fois, quelqu'un m'avait expliqué, je ne sais plus si c'est une citation ou si c'est juste comme ça quelque chose qui s'apprend, il m'avait expliqué que tu juges finalement un bon journaliste au nombre de ses ennemis. Et c'est ça qui fait la différence entre le journalisme et la communication. C'est d'ailleurs, je vais t'avouer, entre nous, puisqu'on est entre nous. C'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie de passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment plus de journalisme. D'ailleurs, j'ai un très bon ami, Jérôme Desvouges, qui était journaliste chez 01 pendant des années et qui, depuis maintenant 10 ans, a repris un superbe petit restaurant qui s'appelle Chez Desvouges. D'ailleurs, je vous conseille à tous d'y aller. C'est derrière la grande mosquée de Paris, derrière le jardin des plantes. et ça fait 10 ans qu'il a abandonné le journalisme parce qu'il a bien vu avant beaucoup d'autres et avant moi qu'on n'allait pas dans la bonne direction, qu'on allait dans la direction de la communication et pas dans la direction de l'information pour le lecteur ou l'auditeur. Tu sais que, petit aparté, on a fait, il y a de ça, c'était en 2008, une interview, toi et moi, où en gros, c'est toi qui m'interviewais et c'est certainement la pire expérience de ma vie d'interview média. Pourquoi ? Parce que la situation était que j'avais des accords de confidentialité sur la tête mais à ne plus savoir qu'en faire parce que SAP était en train de racheter ma boîte et donc je ne pouvais rien dire et en face de moi, j'avais Philippe qui grattait parce que je pense que tu avais des insiders ou quelque chose et tu grattais et tu tournais autour et moi, je ne savais pas comment m'en dépétrer. Alors, en termes d'apprentissage, c'est génial. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais éventuellement m'en souvenir et m'en débrouiller. Finalement, tu ne m'en veux pas quand même. Non, mais c'est vraiment une expérience. Ça a été une expérience marquante et fondatrice. Mais tu prends les... Tu cites tu cites SAP. J'ai travaillé pendant de nombreuses années au CXP dont j'étais rédacteur en chef du magazine et à cette époque-là et depuis cette époque-là, ça n'a pas changé. Je suis interdit de tout chez SAP parce que une fois, j'ai écrit un article qui n'a pas dû leur plaire et que quand on s'appelle SAP, on a des attributs plus que musclés et on n'accepte pas qu'un petit con écrive ce qu'il pense. On est plutôt habitué à faire jouer la menace publicitaire ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des... Persona non grata chez SAP. Voilà. Oh la vache. C'est un titre de noblesse, moi, je trouve. Exactement, exactement. Voilà, je ne vais pas citer de nom parce qu'après, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Non, non, non. Si on peut éviter. Si je peux éviter les emmerdes. Il y a une charmante dame responsable de la communication chez SAP qui m'a boycotté pendant plus de 20 ans. Et voilà, mais ce n'est pas grave. On vit très bien. SAP vit très bien sans Filipe Niaubourg, mais Filipe Niaubourg vit très bien sans SAP aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Alors, dans un autre registre, désolé, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça m'y fait penser. Il y a eu un vrai changement de business model justement sur toutes les sociétés que tu analysais et les marchés que tu analysais. C'est qu'on est passé d'un modèle où les grosses boîtes de software, en gros, vendaient des installations sur site chez le client. avec des factures colossales pour certaines, à un modèle de SaaS, Software as a Service. En gros, ça devient une commodité, le software. Comment toi, tu as vu ce passage-là ? Alors, c'était… Moi, je l'ai découvert avec Salesforce. j'ai eu la chance de côtoyer de très près Marc Benioff, le fondateur de Salesforce lorsqu'il était encore tout petit, qui venait à Paris pour prendre le pouls, pour rencontrer les journalistes, les analystes, etc. et c'est quelqu'un qui a un charisme absolument fabuleux et qui m'a convaincu il y a très longtemps, je pense que ça doit faire plus de 15 ans, 15-20 ans, qui m'a convaincu qu'en effet, le no software, à l'époque, puisque son logo, c'était software avec un panneau d'interdiction de stationner, donc c'était no software, son slogan. Bien entendu, c'était faux parce qu'il y a bien du logiciel derrière, mais il n'y avait pas de logiciel installé sur le poste de l'utilisateur et il m'a convaincu que c'était quelque chose qui allait se développer. Ça a mis, comme d'habitude, beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait parce que lui, il était persuadé dès les années 2000 que ça allait exploser. Ça a mis beaucoup plus de temps. Tu vois, même moi, j'avais un projet, alors je raconte tout, mais j'avais un projet autour du cloud computing en 2008 et c'est seulement plutôt vers 2015 que j'ai vu le marché vraiment décoller autour de ça. Oui, oui, Non, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que plus personne ne se pose la question de la même manière que plus personne ne se pose la question d'avoir son compteur électrique connecté à EDF ou son compteur d'eau connecté à son distributeur d'eau. Ça ne viendrait plus à l'idée à personne de produire sa propre électricité. Donc, voilà, c'est une suite complète complètement logique et avec plein d'avantages. Attention, il ne faut pas occulter les problèmes de sécurité, les problèmes stratégiques, etc. Mais pour 99,99% de la population, c'est un énorme progrès. de toutes les boîtes que tu as pu suivre, analyser, c'est selon toi la plus belle success story ? Oh ! Celle-fois, c'en est une pas mal. Celle-fois, c'est une pas mal. C'est compliqué parce que je vais avoir tendance à citer peut-être des success stories plus récentes parce que je ne sais pas, elles sont plus proches de moi. Je trouve que par exemple, Tableau Software, Tableau Software est une success story fantastique. J'ai eu la chance dans les outils de reporting. C'est également de côtoyer grâce à Bruno Sincat qui était le patron de Tableau Software en France après avoir été le patron de Salesforce en France. Il m'a fait rencontrer le fondateur de Tableau et Christian Chabot est un gars fabuleux qui a monté une boîte pour faire ce que Business Object n'a jamais su faire. Un outil de ça, bureautique, orienté visuel pour que chacun puisse créer à partir de son poste de travail, des tableaux et des graphiques et analyser ces données. Business Object a franchi une étape par rapport à ce qui se faisait dans les années 70 mais c'est resté quand même très technique et Tableau Software a réussi à le mettre sur le poste de travail de n'importe quel utilisateur et a réussi 10, 12 ans, je ne sais pas exactement après, à le revendre 16 milliards de dollars. Donc voilà, on ne peut applaudir que des quatre mains. on ne va pas. Alors, si on fait un peu de prospective, alors il y a déjà quelque chose qui existe aujourd'hui qui est les ordinateurs quantiques. Alors, je vois à peu près ce que c'est mais est-ce que tu peux me donner toi ta définition et comment tu vois ça ? Est-ce que c'est la prochaine grosse révolution ou c'est juste un bel écran de fumée ? Alors, non, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question parce que pour ça, il faudrait que je sois plus intelligent qu'Einstein et je suis quand même un petit peu modeste. donc personne ne peut répondre à cette question-là aujourd'hui. L'informatique quantique reste aujourd'hui dans le domaine du conditionnel. donc on est, alors, je me suis... Pourtant, Google a affiché des qubits, je ne sais plus... je me suis beaucoup intéressé à une époque à l'histoire de l'informatique. J'avais monté un musée de l'informatique qui est un calendage de la Défense et ça m'avait permis de remonter aux sources, aux sources de l'informatique comme par exemple l'ENIAC, le tout premier ordinateur développé pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire des calculs de trajectoires d'artillerie et un ordinateur qui était l'équivalent de ce que l'on fait aujourd'hui en informatique quantique, c'est-à-dire une pièce entière. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques d'IBM, de Google, de Fujitsu, etc., occupent des pièces entières refroidies proches du zéro absolu, etc., pour faire des calculs qui relèvent plus du calcul d'artillerie que je peux faire avec une calculatrice aujourd'hui. On n'a pas du tout aujourd'hui la certitude la certitude que l'informatique quantique sera un jour supérieure à l'informatique normale. C'est ce qu'on appelle la suprématie quantique. La suprématie quantique que chacun recherche aujourd'hui, c'est le jour où on pourra dire oui, je suis capable de faire avec un ordinateur quantique quelque chose qu'un ordinateur n'est pas capable de faire. Ce jour-là, on pourra imaginer le futur de l'informatique quantique. Aujourd'hui, on doit rester au conditionnel parce qu'on est dans une phase de recherche et que les milliards sont sur la table dans chaque grand pays du monde pour essayer d'atteindre cette suprématie quantique mais on n'y est pas encore. Sachant que tous les gros acteurs effectivement sont sur des projets, tu les as cités. Tout à fait, les Google, les IBM, en fait les plus gros ne sont pas ceux qu'on a cités. Les plus gros c'est le gouvernement chinois, c'est la DARPA aux Etats-Unis, l'agence pour la recherche des projets avancés, c'est les Russes avec Rosatom, ce sont des projets militaires qui sont les plus en avance. Oui, parce qu'il y a des... Alors, si ma compréhension est bonne, derrière, tu as des problématiques de sécurité parce que notamment les ordinateurs quantiques, on estime qu'ils peuvent casser des clés de cryptographie. Tout à fait, très facilement, s'ils existaient, ils cacheraient la totalité d'un système financier en quelques minutes, s'ils existaient. Pour l'instant, ils n'existent pas, donc notre système financier est en parfaite sécurité et il a le temps de s'améliorer, le temps qu'on invente ce qui va le casser. En fait, c'est la course perpétuelle aux gendarmes et aux voleurs. Et puis, il y a plein d'autres propriétés qu'on n'a pas encore bien compris. L'intrication quantique, l'intrication quantique, c'est quand on détecte que deux particules quantiques, tout en étant éloignées de plusieurs kilomètres, parfois plusieurs centaines de kilomètres, vont bouger exactement de la même manière sans qu'elles soient reliées par rien. Et ça, dans le domaine militaire, il y a plein d'applications. Ça permettrait, par exemple, de voir sans voir. Si j'étais capable de... Je vais faire une super synthèse. Mais si j'étais capable de te coller une particule quantique sur toi et que j'étais capable d'intriquer une particule quantique à côté de moi, tu bougerais, je la verrais bouger sans qu'il n'y ait aucune connexion entre les deux. Donc, on imagine bien d'un point de vue militaire tout ce que ça permettrait de faire. Ça fait peur un peu. Oui, mais encore une fois, on est dans le domaine du conditionnel. on ne sait pas encore si ça va être possible. OK. Autre sujet. Pour le coup, je ne t'ai pas vu beaucoup sur le sujet, mais c'est le sujet des blockchains. Alors, oui, je m'en suis un petit peu intéressé et puis vite désintéressé. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que... Alors, d'abord, je ne crois pas... Alors, peut-être que je me tromperai dans quelques années, ce n'est pas grave. Je ne crois pas aux crypto-monnaies. Or, on a énormément fait le lien entre blockchain et crypto-monnaies et on continue à faire ce lien-là. Je ne crois pas aux crypto-monnaies parce que je crois à la démocratie, à des États, même s'il y a peut-être d'autres formes de vie qui pourraient... de vie en société qui pourraient être organisées. Mais aujourd'hui, on a des États, l'État a sa monnaie, la monnaie est une manière d'échanger avec son boulanger ou un grand fournisseur international. C'est une sorte de standard. On vit bien avec ça. Je ne vois pas bien l'intérêt d'inventer un autre truc. En fait, voilà. Je trouve que c'est important que quand je retire 10 euros au distributeur, ces 10 euros valent 10 euros aujourd'hui, vaudront 10 euros demain et je pourrais à peu près acheter la même quantité de pain avec. Voilà. Pour moi, la monnaie, elle sert beaucoup à ça. Après, d'avoir des crypto-monnaies qui échappent au contrôle des États, dans ma petite vie quotidienne, je n'en vois pas bien l'intérêt. J'ai plutôt tendance à voir les mauvaises applications que cela entraîne plutôt que de voir un intérêt pour les gens entre guillemets normaux comme toi et moi. J'ai écouté l'autre jour un podcast avec le patron de Sigfox qui parlait de souveraineté, souveraineté justement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est une problématique, notamment pour les Français parce qu'on reste dans un environnement très américanisé finalement dans tout ça ? Oui, mais alors là, on n'a qu'à se bouger le queue. Les Américains ne nous ont rien volé. je ne vois pas du tout ce qu'on peut leur reprocher. Ils ont bien fait leur travail, ils continuent à bien le faire, ils continuent à développer des choses intéressantes, à attirer des talents, à être positifs, voilà, ils ont leurs problèmes et ce n'est pas des problèmes plus simples. Nous, on a les gilets jaunes mais eux, ils se battent aussi dans la rue entre les flics et les citoyens donc ce n'est pas forcément facile. mais globalement d'un point de vue business, ils font bien leur travail. On n'a qu'à faire la même chose. Rien ne nous empêche aujourd'hui, en Europe, en tout cas, peut-être qu'au niveau d'un pays comme la France c'est plus difficile mais l'Europe, rien ne nous empêche d'être aussi bon que les Américains si on en avait la volonté. Alors justement, parlons de signaux faibles. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va sortir des chapeaux ? Est-ce que tu vois, toi, apparaître des technos où tu te dis tiens, là, il y a vraiment quelque chose ? Alors, non, parce que je sens depuis maintenant deux, trois ans un besoin de consolidation des technos existantes. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de choses en cours en matière d'intelligence artificielle, on sait faire des trucs fabuleux, on sait mettre une caméra sur le quai du métro et faire de la détection si quelqu'un tombe sur le quai, on sait faire plein de choses, on peut dire qu'on sait faire de la conduite autonome, etc. Donc, maintenant qu'on a tous ces technos, il va falloir peut-être un petit peu les organiser, les intégrer, les gérer, etc. Je le sens parce qu'en fait depuis maintenant deux ans, il y a une augmentation très forte du nombre de participants aux formations sur la gouvernance des données. C'est-à-dire qu'en fait globalement, on prend le problème dans l'autre sens, on a construit l'immeuble avec plein d'étages, on est au 282ème étage qui s'appelle le deep learning, mais on se rend compte qu'on a oublié de faire les fondations. Et donc là, on se dit ok, on va peut-être reprendre les choses dans le bon sens, toutes ces données où elles sont, que sont-elles, à qui appartiennent-elles, quelles sont les règles pour les gérer, quel est l'enjeu du respect de la vie privée, etc. Et donc je pense que dans les prochaines années, on va surtout avoir un phénomène de consolidation de l'ensemble de ce qu'on a fait depuis un certain temps. Et je pense que quelque part, la pandémie, et surtout sur ses conséquences économiques, parce qu'on parle de la pandémie, des morts, de l'économie qui baisse, mais il va falloir aussi parler de la dette colossale qu'on est en train de créer et qu'il va falloir payer. Et donc, on a devant nous, pour nous et pour nos enfants, des années ou des décennies qui ne vont pas être forcément faciles d'un point de vue économique. Et donc je pense qu'on ne sera pas dans un état d'esprit pour inventer un nouveau gadget, mais plutôt pour consolider ce qu'on aura fait et on a déjà pas mal. Tu le disais il y a quelques minutes quand tu parlais d'informatique décisionnelle en disant il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ben oui. Donc on va commencer par consolider un petit peu ce qu'on a. Je pense que ce sera ça la tendance. Je sais que ce n'est pas sexy. Non, c'est nul. Je ne vais pas te vendre un truc où oui, dans deux ans, on sera tous en réalité virtuelle. Non, je crois que ce ne sera pas notre problématique. Ok. Justement, tu y crois aux lunettes de réalité virtuelle à ces environnements-là ? Si elles sont lancées par Apple, ça marchera forcément. On va tous se re-er dessus le mois de l'année. Voilà. Non, mais ce sera un gadget. Ce sera un gadget absolument superbe. Ce sera génial. Tout comme la montre qui me donne mon taux d'oxygénation. Je ne savais même pas ce que c'était que le taux d'oxygénation sanguine. depuis que j'ai mon Apple Watch, je le regarde tous les jours. Mais tout ça, ça reste des gadgets. Ça ne change pas fondamentalement notre façon de travailler, de vivre. Alors, tu as bourlingué pour le coup. Ça a été quoi les motivations pour bouger au Canada et en Amérique du Sud ? Je suis parti au Canada suite à ma déception dans le projet du musée de l'informatique. Rapidement, en deux mots, en 2007, avec Michael Albault justement et Francis Bouvier, nous décidons d'installer au sommet de la Grande Arche dans des locaux que Francis Bouvier avait en gestion. Donc, dans le toit de la Grande Arche, on décide d'installer une attraction de manière à ce que les gens et les touristes puissent trouver un intérêt supplémentaire à monter au sommet de la Grande Arche et on crée donc un musée de l'informatique pour raconter l'histoire de l'informatique. Je passe dans les détails mais la Grande Arche est la propriété de l'État qui en avait cédé une concession mais bon, quand l'État veut quelque chose ou veut changer d'avis, il tomait des hordes d'avocats qui font que tu n'as pas trop le choix et donc, trois ans après, en 2010, on est obligé de mettre la clé sous la porte du musée de l'informatique quasiment du jour au lendemain et après m'être battu pendant deux ans avec des administrations plus bornées les unes que les autres, j'ai décidé d'aller voir si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs et donc, j'ai eu l'opportunité d'aller donner des cours sur le Big Data au Canada. tiens d'ailleurs une petite parenthèse, je vais essayer de reprendre le fil de mes esprits après. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais Philippe, tu es un expert du Big Data, je ne suis pas un expert du Big Data mais j'en parle un petit peu, je n'en parle pas trop mal et puis surtout, je connais un petit peu le sujet. Quand l'Université du Québec à Montréal m'a écouté dans une conférence, un professeur est venu me voir et il m'a dit c'est génial ce que tu as raconté, il faut que tu viennes donner un cours chez nous sur le Big Data. Ça faisait des années que j'essayais de donner quelques petits cours en France sur le Big Data mais comme je n'ai aucun diplôme universitaire, je suis un autodidacte, l'Université française m'a toujours dit mais monsieur de Goubourg, qui êtes-vous pour pouvoir prétendre venir donner un cours à nos étudiants ? Le Québec m'a ouvert les bras en me disant mais si c'est génial ce que tu dis ce qui m'intéresse ce n'est pas ton éventuel diplôme c'est ton expertise et donc voilà tout à l'heure quand on parlait de l'enseignement voilà un des petits trucs que j'avais également à dire. C'est ça qui m'envoie au Québec et puis j'y suis resté cinq ans et puis comme toujours la première année, les deux premières années la neige est blanche et poudreuse et superbe et puis la troisième, la quatrième elle se transforme en slush remplie de propiettes une glycol et toute noire et puis à un moment on se dit ok c'était bien cinq ans maintenant est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de découvrir autre chose et puis les circonstances la vie etc. m'ont envoyé au Pérou où j'ai vécu pendant quatre ans et où j'ai rencontré mon épouse et où finalement donc j'ai décidé de m'installer avant que finalement on décide ensemble de venir en Europe et s'installer en Espagne. Ce qui fait que t'es francophone tu parles un anglais parfait et donc maintenant t'es fluente en espagnol. Et alors voilà alors ça ça m'a beaucoup amusé ça continue à m'amuser parce que j'étais persuadé d'être incapable d'apprendre une langue étrangère autant autant je je suis pas trop mauvais pour apprendre la technologie ça me semblait plus facile d'apprendre le piton que d'apprendre l'espagnol et puis voilà c'est peut-être pas faux je sais pas je suis poussé par par le besoin de séduction j'ai dû apprendre l'espagnol on va dire comme quoi voilà l'amour c'est la clé de toi on va dire que c'est ça alors ce qui est amusant par contre c'est que j'ai appris en fait l'espagnol péruvien enfin l'espagnol de la rue péruvienne parce que j'y suis du aucun cours et donc c'est en écoutant et donc donc voilà donc j'ai pas un espagnol académique loin de là maintenant en Espagne on te comprend quand même à peu près oui oui en fait ce qui est bizarre c'est que j'ai pas dit deux mots ils me disent vous êtes français ah zut encore loupé je peux pas passer incognito sur le musée de l'informatique tu avais réuni tout un fond en fait pour ce musée il est devenu quoi ? c'est une triste histoire le ministère de l'équipement qui était propriétaire de la Grande Arche l'a gardé en très grande majorité et comme en France on ne s'intéresse pas à l'histoire il a été dilapidé une petite partie est partie au musée des arts et métiers une toute petite partie d'autres parties on ne sait même pas trop d'ailleurs où c'est parti les fonctionnaires du musée du ministère pardon de l'équipement ont été ont pas été comme ils auraient dû être sur ce coup là ok c'est effectivement dommage parce que dans mon souvenir il y avait des pièces des pièces uniques tout à fait tout à fait mais je suis partagé entre les deux entre me dire mais Philippe t'avais rien compris en fait personne ne s'intéresse à l'histoire de vieilles carcasses il n'y a pas de musée de la machine à laver il n'y a pas de musée du frigidaire pourquoi il n'y a pas de musée de l'ordinateur donc je suis partagé entre cette analyse là et puis l'autre analyse de dire oui mais il y a un musée de l'auto et donc pourquoi il n'y aurait pas de musée de l'informatique voilà mais je pense que je pense que par rapport à ça en fait on a besoin d'oublier pour redécouvrir je pense que ce qui est intéressant c'est de retrouver des choses qu'on avait oubliées donc je pense qu'en fait un musée de l'informatique peut-être qu'un musée de l'informatique traditionnelle tel qu'on la connait aujourd'hui il y en aura un quand on aura tout passé en informatique quantique et qu'on aura oublié l'informatique traditionnelle ouais j'écraserai une petite larme si je voyais un Amstrad CPC 464 parce qu'il y a un petit côté Madeleine de Proust voilà exactement mais le musée était d'ailleurs essentiellement visité par des gens qui comme toi et moi ont commencé dans l'informatique et donc et venaient retrouver un certain nombre des éléments ou alors des gens plus anciens qui venaient voir des machines mécanographiques des années 30-40 qui ont précédé informatiques on va arriver au bout de cet entretien est-ce que quoi que je dis ça mais on s'en fout en fait on prend le temps qu'on veut mais c'est juste je veux pas te prendre trop de temps est-ce que est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que j'aurais dû absolument te poser ou des sujets que tu voulais absolument aborder c'est une bonne question si on reparle un peu de cuisine une question qui pourrait être intéressante que j'aimerais me poser c'est comment parce que je pense que plein de gens se la posent et plein de gens en fait ont un frein par rapport à ça comment alors quand on a 54 ans on a 25-30 ans d'expérience qu'on est parfois connu qu'on a un réseau professionnel on est connu dans LinkedIn etc comment on fait pour oser redémarrer complètement à zéro et en fait ça c'est parce que ça fait peur et j'ai aujourd'hui je trouve ça normal d'ailleurs d'avoir peur parce que il y a le côté confortable de dire ben voilà t'as 54 ans allez si tu les fais pas trop mauvaises tes formations big data tu peux encore les faire pendant 5-6 ans et puis à mille et quelques euros par jour de formation tu peux arriver à bien vivre pendant encore quelques années ça c'est la solution de facilité sécurisante mais pas forcément excitante ça elle me fait penser à un professeur de droit que j'avais eu en BTS compta qui démarrait l'année il devait avoir 60-70 ans je sais pas pourquoi il était toujours professeur il démarrait l'année en ouvrant des cahiers à petits carreaux sur lesquels étaient notés tous ces cours des cahiers qui devaient avoir 20 ans et il répétait pendant toute l'année ce qu'il avait marqué dans ses cahiers et je pense qu'il n'éprouvait aucun plaisir à ce qu'il faisait et donc je me suis dit il faut que tu changes avant que tu n'éprouves plus de plaisir à faire ce que tu fais ça ça me paraît important et donc après il faut il faut il faut se prendre par la main et dire finalement c'est intéressant aussi de redémarrer à zéro et d'apprendre des choses et de te faire critiquer et de constater que tu ne fais pas bien les choses de redémarrer à zéro c'est quelque chose d'extrêmement excitant tout en étant forcément un petit peu angoissant j'ai parfois un peu l'impression d'être dans un avion avant de faire un baptême de l'air en parachute et de ne pas oser sauter mais bon il faut il faut le faire il faut le faire en n'oubliant pas le parachute donc on vérifie bien son parachute on se prend un bon parachute et puis après on se dit ok on y va ce sera quoi ton plat signature ah non ça j'en suis pas là parce que pour moi pour moi d'ailleurs j'ai envie de faire des choses qui existent depuis longtemps j'ai envie de faire des choses aussi simples que comme je disais une blanquette de veau un coq au vin un pot au feu une potée une tartiflette etc il y a plein de choses à faire découvrir aux gens je ne vais pas faire la cuisine française pour les français je veux essentiellement la faire découvrir à d'autres donc je ne me permettrai pas d'avoir un plat signature là où je te rejoins c'est toute ta vie professionnelle finalement tu as construit un réseau etc et en faisant ce type de chemin alors je l'ai fait dans une moindre mesure mais en passant entre guillemets de l'informatique du software à l'enseignement ou à l'enseignement supérieur finalement j'ai perdu beaucoup de repères la force du réseau que j'avais pu construire elle n'était plus là et c'est un vrai challenge quand tu changes comme ça entre guillemets d'industrie tout à fait mais en même temps je constate que je ne suis pas tout seul et c'est là où l'expérience est utile j'ai par exemple créé un groupe LinkedIn qui s'appelle de la transformation digitale à la cuisine et on est déjà parce que je suis loin d'être le seul à faire cette transition là il y a des consultants en droit international qui deviennent vignerons il y a des experts en commerce international qui deviennent fromager il y a aujourd'hui une vraie tendance à la recherche de quelque chose de peut-être plus vrai plus concret c'est quelque chose qui nous manque dans cette transformation numérique dont on nous bassine depuis des années alors c'est d'autant plus vrai et tu vois tu parlais des écoles HEC je crois a monté la capacité offre la capacité aujourd'hui à ses étudiants à passer un CAP de cuisinier en même temps qu'ils font leurs années de master à HEC d'accord comme quoi tout à fait très intéressant parce que je crois qu'en effet c'est très formateur c'est très formateur ça t'apprend et je prends tes exemples là parce qu'en fait ils martyrisent tous les apprentis CAP cuisiniers faire ce que l'on appelle tourner des pommes de terre ou tourner des courgettes ça consiste à les découper d'une certaine manière en suivant la forme d'un oeuf avec le couteau et je peux te dire que c'est pas simple et pourtant c'est qu'une pomme de terre donc t'as l'impression que t'as fait quelque chose t'as écrit des centaines de lignes de code en Python ou parce que tu connais le machine learning et finalement tu sais pas découper une pomme de terre pour qu'elle ressemble à un oeuf écoute je sais pas ce qu'on peut souhaiter mais je comprends enfin voilà il y a une vraie expertise à avoir et à apprendre effectivement alors ceci dit c'est très intéressant parce que la cuisine c'est quelque chose ce qu'on apprend en CAP Cuisine c'est les bases de la cuisine les bases de la cuisine qui nous viennent d'Auguste Escoffier qui a créé et théorisé toutes ces bases là dans ses livres de cuisine et c'est ce qu'on apprend et on t'apprend à faire comme il faut faire suivant ces bases là en fait ta question de dire quelle sera ton plat signature en fait il faut d'abord apprendre des bases après tu pourras te permettre de penser à faire autre chose et c'est vraiment ces bases là et je pense que c'est intéressant et c'est formateur aussi de dire avant d'aller imaginer faire je sais pas quoi une recette avec du saumon et des noix de Saint-Jacques avant de faire ça commence à savoir faire un oeuf poché et puis après on en reparle alors Philippe le questionnaire ton mot préféré mon mot préféré ah ça c'est intéressant en fait c'est la marque que j'ai choisie c'est gourmand j'aime le mot gourmand parce que pour moi c'est un petit peu plus que gourmet en fait on m'a demandé de le définir moi j'explique un gourmand en fait c'est un gourmet mais qui va reprendre deux fois du dessert ok c'est joli c'est joli le mot que tu détestes alors là c'est très clair régime régime oui tu me diras tout ça est assez cohérent quand même le son ou le bruit que tu aimes alors je l'ai cherché mais là je vais pas le jouer parce que ça va être trop compliqué j'avais un petit fichier mp3 que j'avais préparé pour ça en fait je te parlais de Jérôme Desvouges qui est un ancien journaliste 01 qui fait de la cuisine et qui a son restaurant lui il m'a appris je mettrai le lien de son resto voilà et quand tu fais chauffer du beurre et de l'huile et que tu mets un petit peu d'oignon un petit peu d'ail ah oui il dit fristouiller il dit on va faire fristouiller ça et moi je trouve que c'est je trouve ça superbe parce que c'est c'est rablaisien cette manière de le dire tu sens que derrière forcément ce que tu vas manger ça va être bon le son ou le bruit que tu détestes alors il y a c'est pas un son je vais te dire c'est une phrase je supporte pas quand j'arrive dans un resto et qu'on me dit la cuisine est fermée donc finalement parce que la cuisine va être tout le temps ouverte non mais il y a beaucoup d'endroits où tu arrives à des heures qui te paraît très normal pour manger mais on me dit la cuisine est fermée et ben oui c'est pas grave t'as qu'à la réouvrir je suis client ton jure en gros mot ou blasphème favori ? je suis pas très là dessus je ne jure pas beaucoup c'est bizarre je sais pas j'ai peut-être été trop bien élevé en fait ma mère ne jurait pas non plus et plutôt que de dire merde elle disait miel et donc finalement c'est le plus gros juron que je puisse dire c'est au miel donc c'est pas très je suis pas très juron finalement oui c'est hyper soft je te confirme la citation que tu aurais aimé prononcer alors il y a une phrase je sais pas si c'est une citation je ne sais plus exactement où j'ai lu ça je sais pas si c'est un chef cuisinier qui a écrit ça ou pas mais quelqu'un qui m'a j'ai vu ça il me dit on ne devient vraiment un homme que quand on a fait ses propres rillettes et moi je trouve ça absolument génial et c'est vrai le jour où t'as fait tes propres rillettes là tu peux dire que tu connais un petit peu quelque chose à la cuisine il faut que je mette ça en titre de l'épisode si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire moi je suis sûr que quand il va me voir arriver il va dire ah enfin on mange quoi ce soir joli tout ça est en pleine en pleine cohérence donc voilà c'est pas étonnant Philippe il me reste à te remercier beaucoup du temps que tu as nous consacrer c'était hyper intéressant et qu'est-ce qu'on peut on peut te souhaiter on peut te souhaiter d'avoir ton CAP déjà voilà non mais ça 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 c'est juste du travail non mais je pense qu'on peut on peut je vais te dire on peut se souhaiter à tous de pouvoir oublier la période un peu compliquée dans laquelle on est tous et de pouvoir retrouver le sourire la joie de vivre et puis de repartir sur le chemin de la croissance ni toi ni moi d'ailleurs je crois que nous ne sommes trop à plaindre il y a beaucoup de gens qui sont dans des pires situations que les nôtres et on sent que c'est difficile pour beaucoup de monde on peut juste se souhaiter à tous que ben voilà pour continuer dans le même ordre d'idée qu'on ait tous envie de se retrouver autour d'une table si c'est pas ce Noël là ce sera le suivant mais qu'on puisse tous à nouveau se retourner autour d'une table s'embrasser et faire trinquer les vers si on veut te contacter LinkedIn c'est le bon média ah oui Philippe Nieubourg c'est difficile de pas me trouver sur Google ou LinkedIn n'importe comment on me trouvera sans problème ok ça marche je te remercie encore une fois merci bonne continuation et longue vie à ton podcast ça va être super passionnant je vais m'y abonner avec attention ah bah écoute ça en fera un un au moins c'est déjà pas mal je te remercie je te remercie beaucoup Philippe bye bye à bientôt bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a plu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle de La Colle Sous-titrage FR ?